bienvenue sur jazz polémiques aujourd'hui on va parler de la grosse hypocrisie de tpmp et sirena tout particulièrement concernant le traitement de l'information parce que oui selon qu'une information desserve tel ou tel camp il va avoir une ingégnation à géométrie variable voire même une empathie à géométrie variable mais ça on va le voir tout de suite vous me connaissez au travers de quelques séquences voilà je vous invite à vous abonner à mettre un pouce bleu à mettre en commentaire et c'est parti avant de vous montrer les séquences de tpmp j'aimerais vous montrer tout d'abord le contexte le contexte c'est wardanoar qui est une tiktokers influenceuse sur les réseaux et qui il ya quelques jours a ironisé sur les bébés cuits dans un four lors de l'attaque du 7 octobre rumeur qui a été complètement démentie je le dis encore une fois par l'armée israélienne elle-même mais ça n'empêche pas le groupe canal que soit cnews tpmp sur c8 mais aussi lci bfm tv par ailleurs à continuer à faire comme si c'était des faits avérés donc on va le voir encore une fois dans cette vidéo mais pour le moment on va écouter les propos de wardanoar l'histoire du bébé qui a été mis dans le four l'histoire du bébé qui a été mis dans le four je me pose la question de s'ils ont mis du sel du poivre s'ils ont mis du thym ils l'ont fait revenir à quoi et et ça a été quoi l'accompagnement vous posez pas la question vous je sais pas voilà donc on peut trouver ça drôle ou pas drôle si vous voulez mais quand tu le remets dans son contexte en disant que c'est une fake news je vois pas pourquoi tu pourrais être choqué écoutez contacté par tf info l'armée israélienne ne confirme pas non plus les éléments rapportés plus haut les éléments rapportés plus haut c'est quoi c'est les bébés dans un four un petit bébé dans un four voilà comme ça il n'y a pas de doute la morgue de shura où ont été transférés les corps a déclaré ne pas être au courant d'un tel événement d'après le journaliste ishaï koen selon lui la diffusion d'histoires incorrectes nuit à la propagande israélienne il ya tellement d'histoires et de documentation sur les horreurs qui n'est pas nécessaire d'y ajouter des éléments inexactes donc tu as l'armée israélienne des journalistes israéliens qui eux mêmes démontent enfin vont démentir ces informations mais tu as toujours les chaînes d'information française qui vont continuer à surfer comme si c'était réel voilà et qu'est-ce qui dit à ce sujet cyril hanouna écoutez pour les zéros des réseaux donc ce qui s'est passé sur les réseaux et en ce moment c'est catastrophique donc cette influenceuse qui redisait sur la mort d'un bébé dans un four on a du nouveau dans cette affaire puisqu'elle a refait une nouvelle vidéo où elle dit avoir été mise en garde à vue mais bon apparemment elle en est fier à aucun moment avant la présentation ils vont nuancer il va nuancer son propos en disant depuis cette nouvelle sur laquelle elle est censée ironiser et a été complètement démenti et c'est une fake news et là ça change complètement la vision des choses si tu ironis sur une fake news c'est pas pareil si tu que si tu ironisées pardon sur des faits avérés il m'a encore bloqué mon compte ils savent très bien que c'est une fake news ils le savent très bien ils le savent pertinemment mais par contre ils vont continuer à faire comme si tout ça était réel comme il dit à nouna la télé c'est que de la télé après elle dit qu'elle est en garde à vue donc effectivement vous l'avez souligné elle n'était pas en garde à vue mais mais là maintenant le pôle national de lutte contre la haine notamment la haine en ligne travaille sur elle va l'identifier au sens de trouver où elle est l'interpeller et elle risque une mise en examen et des sanctions sévères et c'est bien fait pour elle retenez bien c'est bien fait pour elle elle risque de grosses sanctions c'est abominable voyez ce vocabulaire ben cyril hanouna il va parler d'une autre vidéo je pense que peut-être vous l'avez vu sur les réseaux où on voit un live où il ya plusieurs sionistes qui sont en train de se moquer de la mort et de chanter sur la mort de des enfants palestiniens moi je pense personnellement que c'est le boycott et c'est les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que cyril hanouna en parle dans son émission il a été quelque part on lui a tordu le bras il était obligé de faire un semblant de partialité mais même dans ça vous allez voir qu'il est super mal il est tellement écoutez bien le vocabulaire qui va employer il est tellement mal ça aussi écoutez c'est ça c'est dur vous allez entendre écoutez moi j'ai une question moi j'ai une vraie question s'il vous plaît c'est moi finir moi j'ai une vraie question est ce que vous savez pourquoi il n'y a pas trop d'enfants dans les écoles à gaza parce qu'on a tué parce qu'on a tué tous les enfants dans la dada il n'y a plus rien dans les classes dans la dada ils vont finir sous les encombres dans la dada est-ce qu'on peut comparer réellement cette cette vidéo à celle de ward a sachant que là il se moque de fait avéré on a les vidéos on peut voir sur pièce c'est pas une opinion c'est pas une prise d'opposition on voit sur pièce qu'il ya des enfants qui sont massacrés à gaza on le voit ils prennent des bombes sur la tête ils sont massacrés comme je dis c'est pas une opinion voilà donc eux ils sont en train de rigoler et de s'amuser de chanter sur tout ça sur des faits qui sont avérés tu peux pas nier tout ça écoutez ce qu'il a à dire à nous la sujet et comment il est malin et l'emploi de ces mots non mais c'est catastrophique c'est tout ce qu'on veut pas là ce qu'on a montré les deux vidéos là vous voyez les deux vidéos là les deux vidéos c'est à dire qu'il est mis sur le même plan il est mis à égalité quelque part il dit un balle au centre de chaque côté il ya des personnes alors que c'est pas du tout tu peux pas les mettre sur le même niveau c'est pas comparable ça n'a aucun sens c'est histoire de diluer un peu l'atrocité de la vidéo des sionistes c'est dur mais regardez en face il ya quand même une personne qui a dit des atrocités sur les israéliens et sur les sionistes alors que pas du tout c'est une fake news qu'elle ironisait vous voyez comment il est malin c'est des débiles c'est voilà je vous dis ça 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 c'est pareil en sanction vous voyez c'est terrible c'est terrible c'est pareil c'est pareil non c'est pas pareil et sanction alors que juste avant concernant warda ça parlait de abominable qu'il faut les la chercher que c'est bien fait pour elle qu'elle va avoir des sanctions exemplaires etc etc comment ça peut être diffusé sérieux commence à peu près les réseaux quand j'entends ça sur les réseaux quand je vois l'autre là et quand je vois ça sur les réseaux je vous dis encore troisième fois il insiste sur le fait que les deux vidéos sont sur le même pied d'égalité vous entendez un peu il le martèle pour que dans la tête des gens ça soit oui au final un c'est match nul tu vois arrêtez les réseaux moi je vous dis quand je lis voilà je vous dis souvent arrêtez les réseaux arrêtez c'est insupportable d'entendre ça on ne veut pas entendre des choses comme ça mais vous vous rendez compte c'est terrible et on parle d'enfants c'est terrible on parle d'enfants on parle d'enfants on parle d'un bébé avant quatrième fois quatrième fois où il est mis sur le même pied d'égalité il dit on parle d'un bébé avant on parle d'enfants alors que ça n'a absolument rien à voir et il donne toujours pas à ce moment là le contexte de la vidéo de ward à aucun moment il dit que les rumeurs sont fausses il le dit jamais il le sait pertinemment il le cesserait la nomme il ne le dira pas parce que ça sert son propos de pouvoir un peu atténuer l'atrocité de la vidéo des sionistes et ce mot escalade il n'est pas utilisé il est utilisé sciemment pardon il est utilisé sciemment parce que escalade ça veut dire qu'il y a eu un événement avant qui a fait que tu as sur réagi et ensuite ça va sur réagir quelque part il veut dire que la vidéo de ward à elle a provoqué le live des sionistes vous voyez l'espèce d'escalade il dit d'un côté il ya ward à qui a parlé d'un d'un enfant israélien etc et ça a provoqué le fait que derrière il y a une surenchère de la part des sionistes quelque part c'est elle qui a provoqué tout ça c'est pas ils emploient pas ces mots au hasard je vous le jure et ça c'est sanction alors c'est un délit c'est sept ans de prison et 100 mille euros d'allemand donc géraldine maillet qui dit il ya rien il n'y a jamais rien vous pensez qu'elle parle de qui mettez moi en commentaire vous pensez qu'elle parle de ward à ou bien qu'elle parle du live des sionistes là est ce que vous pensez qu'elle parle réellement du live des sionistes dites moi en commentaire voilà la réponse je vous le dis quand elle disait il y aura rien y a rien elle parle pas des sionistes elle parle de ward à et elle déplore le fait que ward à n'aura jamais rien mais pourquoi elle n'aura jamais rien c'est parce qu'elle a rien fait de fou en fait elle a rien fait de condamnable parce que c'est une fake news et ils le savent et vous entendez ça c'est une perle vous vous entendez ça c'est une perle dans le sens où cyril hanouna il n'a pas voulu donner le contexte de 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 ward à il me semble mais que là enfin je sais pas est ce que elle parle de ward à ou du gars parce que s'il parle du gars c'est un truc de fou s'il parle du sioniste c'est un truc de fou est ce qu'il parle de ward à ou du gamin j'ai pas regardé l'émission dites moi en commentaire si quand il parle d'excuses il parle de ward à ou il parle du sioniste moi je parle je pense qu'il parle du il parle du gars il parle du live des sionistes vous vous rendez compte vous en rendez compte après moi ça m'étonne pas quand il ya le propriétaire du groupe canal boloré donc le propriétaire de c8 qui dit que les médias dont il est le propriétaire ils servent une guerre civilisationnel on en a l'exemple là là tout de suite donc moi sur quoi je voudrais revenir aussi moi ça m'a fait penser à cette vidéo là cette vidéo là une partie de cette vidéo là où il ya quelques jours rappelez vous il y avait des jeunes qui voulaient faire le buzz et qui ont commencé à raconter des sangeries dans le métro ils ont ils ont ils ont parlé de tout tout ce qui pouvait faire le buzz ils ont dit ils ont parlé des juifs ils ont parlé des nazis ils ont parlé de d lgbt ils ont parlé de tout de israël ils ont parlé de tout ils ont dit tout ce qui leur passait par la tête ils ont dit tout et n'importe quoi et regarder comment tpmp cyril hanouna parlait de à cette époque là on peut les identifier l'alerte oui c'est remonté jusqu'au plus haut niveau de l'état donc il ya une enquête qui a été déclenchée tout de suite confié au service régional des transports avec tous les moyens toutes les vidéos surveillance de toutes les stations de métro de toutes les rames je suppose que vous allez est ce que les gens qui se sont sentis choqués par le live des sionistes là leurs chansons là est ce qu'ils ont droit aussi à autant d'énergie pour les retrouver écoutez tout ce qui est mis en oeuvre pour retrouver des gamins dans le métro on peut les identifier l'alerte oui c'est remonté jusqu'au plus haut niveau de l'état donc il ya une enquête qui a été déclenchée tout de suite confié au service régional des transports avec tous les moyens toutes les vidéos on a le droit un peu de moyens pour retrouver les sionistes qui ont raconté des atrocités qui ont chanté là est ce qu'on a le droit un petit peu de moyens ou en fait les moyens c'est que pour c'est que pour les sionistes et tous les autres les pro israéliens n'ont pas le droit à un peu d'énergie 1 et de moyens et ça m'a fait penser aussi à guillaume meurice 1 par quand on parle des sanctions quand on parle des sionistes là les sanctions oui il faut des sanctions il faut des sanctions mais il ya personne qui va dans la surenchère en disant c'est abominable il faut si il faut ça non mais quand on parle de guillaume risques qui je rappelle à juste dit ça juste oui il a comparé un netanyahou un nazi sans prépuce mais écoutez oui et il ya une bonne nouvelle c'est qu'il va avoir un avertissement je vous promets et qu'est ce qu'il a dit riz sur le voulait quoi en fait ouvrir le goulag pour lui ou quoi les mecs en fait ils veulent le goulag le mec il a eu un avertissement alors qu'il a juste fait son métier c'est être humoriste après on peut trouver ça drôle ou pas drôle mais il a fait son métier et lui disait à écouter tous et tous ces bandes heures oui c'est des bandes heures déjà il ya le premier en chef qui dit d'ailleurs série le bonne nouvelle bonne nouvelle comme il se croit en classe ou quoi oui et il ya une bonne nouvelle c'est qu'il va avoir un avertissement et sans transition juste pour le plaisir des oreilles écoutez géraldine maillet qui se plaint que sur les réseaux elle est traité dissonnophobe alors que écoute on n'a qu'à écouter les prises de position de géraldine maillet depuis des années et des années pour ressortir peut-être une tendance je sais pas moi si elle est islamophobe j'en sais rien voilà mais en tout cas on peut ressortir une tendance par rapport à ses prises d'opposition mais surtout elle déplore que sur les réseaux sociaux on on fasse des camps voilà qui est de camps et qu'on leur dise vous devez appartenir à un camp écoutez parce que évidemment raymond a raison ce soir sur les réseaux il y aura marqué raymond et géraldine j'ai l'habitude on est un homophobe voilà donc en fait on n'en peut plus de ça en fait parce qu'on est dans un monde à cause des réseaux sociaux sans nuance où on est forcément dans un camp ou dans l'autre il s'agit pas d'être dans un camp ou dans l'autre il s'agit d'être dans un pays où on ne montre pas sa religion et quand on très bien il ne s'agit pas d'un camp de l'autre on s'arrête là on s'arrête là il ne s'agit pas d'être dans un camp ou dans un autre ok très bien très bien très bien géraldine maillet internet c'est trop bien pour ça parce qu'on peut tout retrouver j'ai eu la flemme d'aller sur le compte de tpmp pour retrouver toute la séquence mais tu te rappelles du tweet de benzema où il disait toutes nos prières pour les habitants de gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'est pas ni femme ni enfant donc un message de paix en quelque part géraldine maillet écoutez elle qui ne veut pas qu'il y ait de camps ou autre merci c'est ça qui est bien avec avec internet c'est qu'on retrouve tout on te retrouvera toujours donc celle qui d'un côté ne ne souhaite plus que sur les réseaux liés des camps un qui appelle à l'unité il ya à peine quelques semaines elle pleurait parce que au marcy benzema ou même client mbappé n'avait pas fait que benzema est choisi un camp et que qu'il y en mbappé au marcy n'est pas parlé alors ils n'ont pas choisi de camp elle les obligeait à choisir un camp vous voyez à quel point ils sont hypocrites donc voilà dites moi vous ce que vous pensez de tout ça de cette hypocrisie en commentaire abonnez vous c'est important pour qu'on continue à dénoncer tout ça mettez un pouce bleu peut-être que dans pas longtemps je commencera à faire des des lives je sais pas je vais réfléchir en tout cas on est ensemble prenez soin de vous à la prochaine vidéo tcho vous